Et oui, une fois n'est pas coutume, chers enlivrés, j'ai décidé aujourd'hui de vous en livrer d'une chanson. Non, les beaux textes ne sont pas forcément l'apanage des poèmes ou des romans. Et figurez-vous que dans une vie antérieure, je fus chanteuse et que j'eus l'immense honneur de faire la première partie de l'artiste qui a créé la dite chanson. La chanson donc s'appelle Ma Liberté et elle est de Georges Moustaki. Les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent peut-être pas, mais justement je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le faire découvrir en mots. ou redécouvrir pour les antiquités comme moi qui sont nées au siècle dernier. 21 albums studios, des centaines et des centaines de concerts, auteurs, compositeurs pour les plus grands noms de la chanson française, d'Yves Mentan à Barbara, et en passant par l'une de mes grandes idoles, avec qui il avait eu une liaison fougueuse d'à peu près une année, Édith Piaf. Milor, c'était lui. Allez venez, Milor, vous asseoir à ma table. Ok, 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 vous avez quitté la vidéo, j'arrête. Compositeur de musique de film, écrivain, peintre, acteur, dans la version télévisuelle de José Dayan, celui qui tenait le rôle de l'abbé Faria, co-détenu de Monte Cristo, c'était Georges Moustaki. J'avoue que personnellement, je m'étais sentie un petit peu timide devant ce grand et bel homme qui était né en 1934 en Égypte sous le nom de Giuseppe Moustaki. Georges en hommage à Georges Brassens, dont il était un fervent admirateur. Décédé en 2013, ses chansons les plus célèbres sont sans doute Le Métèque, Joseph, Ma Solitude et Ma Liberté que je vais vous lire et qui avait été composé en 1967. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise, et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis, pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude, toi qui m'as fait souffrir quand je voyais finir une belle aventure, toi qui m'as protégée quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quittée une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble, lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare, ma liberté, c'est toi qui m'as aidée à larguer les amarres. Évidemment, c'est très bien chanté par Moustaki et beaucoup moins bien par moi. C'est la raison pour laquelle vous trouverez sous la vidéo des liens pour pouvoir écouter les versions de Georges Moustaki. Quand j'étais chanteuse, je passais des nuits entières à écrire mes textes, à les retravailler, à peaufiner pendant des heures juste pour un mot, juste pour un phonème. Et quand les gens me parlaient de mes chansons, ils avaient retenu un bout de trois mots du refrain et à part ça, le texte passait à la trappe. Donc je me suis dit que peut-être c'était parce que moi j'écrivais mal, donc j'ai fait le test avec d'autres auteurs-compositeurs beaucoup plus doués que moi. Avec Gainsbourg, avec Brassens, avec Souchon, plus récemment avec des gens comme Dominica, comme Zazie, si, si, elle écrit hyper bien. Ou bien comme Feux-Shatterton et je me suis rendu compte qu'effectivement, très rares étaient les gens qui écoutaient vraiment la poésie et l'intelligence de certains paroliers. Et c'est vraiment dommage. Alors le mot de la fin pour aujourd'hui sera le suivant. Une chanson. Ce sont des mots mis en musique ou parfois c'est le processus inverse mais dans les deux cas, ça ne tient pas debout l'un sans l'autre. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de les écouter. Ça vaut vraiment le coup. Enfin parfois. Chers enlivrés, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter avec le pouce, à la partager et surtout si vous avez envie de soutenir l'enlivreuse, abonnez-vous. Et en attendant, enlivrez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada